hi salut tout le monde c'est lady j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo que je vous avais promis il y a environ une dizaine de jours donc je suis vraiment 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 désolé pour ce retard j'étais pas mal occupé donc c'est une vidéo concernant les prochains dlc à venir sur destiny à savoir the dark below qui sortira en décembre de cette année et the house of wolf qui sortira en 2015 on n'a pas plus d'infos à ce sujet donc pour ce dlc il faut savoir qu'il ya eu un bug d'affichage et que les prochaines missions map et raid et différents assos ont été révélés c'est à notre avantage puisque nous avons la vidéo ce qui est plutôt cool donc on va pouvoir jeter un coup d'oeil en détail à ces différentes missions vous allez voir qu'on retrouve les missions initiales et vous aurez quelques missions qui porteront le nombre de d'un pilot ou son vol qui correspondront donc aux différents dlc comme par exemple ce je viens de complexe qui sera un assaut de niveau 10 ou de veille liften une mission de niveau 18 dans laquelle il faudra trouver le secret de l'âge d'or vous aurez également ce seeding qui est une mission de niveau 18 ou come to ground qui sera une mission de niveau 20 dans laquelle il faudra tuer le baron des loups sur la lune à présent vous aurez un assaut de niveau 14 qui sera l'expansion de la lune vous aurez une mission de niveau 20 de wakening dans laquelle il faudra combattre à nouveau la ruche il y aura le raid de niveau 28 crotas m qui sera la continuité de crota et il y aura pour terminer la suite des fausses de l'invocation qui sera un assaut niveau 26 dans lequel il faudra triompher de xior sur venus de nouveaux items à savoir the wolf harvest dans lequel il faudra combattre la reine des loups ce sera une mission de niveau 20 et vous aurez la citadelle que l'on retrouve dans laquelle il faudra gravir le sommet du bastion vex pour aller tuer lequel ce sera une mission de niveau 22 et je pense fortement qu'il s'agira de la zone du terminus que j'ai visité précédemment concernant le récif on retrouve deux missions qui je pense sont les deux points de passage de la campagne initiale du jeu et vous aurez également un raid de niveau 28 on a plus d'informations à ce sujet pour le moment et pour terminer sur mars vous aurez un nouvel assaut de niveau 20 hypogème qui sera le retour du jardin noir concernant le programme d'assaut de l'avant-garde il y aura un nouvel assaut niveau 26 qui sera livré avec le pack dark below et vous aurez un programme d'assaut niveau 28 il verra le jour avec le pack us of wolf en 2015 concernant le mode épreuve donc le mode multijoueur on sait qu'il y aura cette nouvelle map on n'en connaît pas la répartition pour le moment on sait juste qu'il y aura deux maps sur terre trois maps sur mars une sur la lune et une sur venus il y aura également l'apparition d'un nouveau mode de jeu en deux contre deux et pour terminer côté équipement on sait qu'il y aura une nouvelle tenue par joueur et une nouvelle série d'armes environ une vingtaine au total on retrouvera par exemple la necrochasm qui est un fusil auto ou le devil's view qui sera un fusil à pompe il y aura également le no land beyond un sniper le punk prayer un fusil éclaireur le dragon's brave ce qui sera un lance-roquette on retrouvera pour terminer une dizaine d'équipements légendaires tout au plus donc on aura quand même du contenu assez intéressant pour ces prochains dlc et voilà c'est déjà la fin de cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu je pense que vous êtes aussi impatients que moi d'étraîner ces petites dlc alors je vous dis à très bientôt pour de prochaines astuces sur du destiny ciao ciao